C'est ça, on s'en doute. Bon, peut-être qu'on peut faire là, on peut faire là, et puis après ça veut dire qu'on peut publier, voilà, sur les réseaux, dans la presse, etc. Lister les questions qu'on avait à poser. Bon, parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne cherchait pas à convaincre les ministres ou le gouvernement ou le préfet de quoi que ce soit, on n'a pas d'illusion là-dessus. Donc on avait prévu pour la CGT des questions très simples, avec un certain nombre de thématiques. Et la première, parce qu'on a dans le comité pour la transparence, c'était d'abord sur la transparence. Non, d'abord c'était sur le dialogue social, je suis fatigué, excusez-moi. Donc la première question, c'était pourquoi effectivement ils refusent un ou une représentante du collectif unitaire, je pense que la réponse aurait été intéressante. Sur la transparence, en fait, ils refusent de publier un certain nombre d'informations, y compris qu'on arrive à voir par la bande. Par exemple, depuis le début, il y a des réunions entre les différentes administrations qui font l'objet de comptes rendus assez détaillés. Et donc on aurait demandé, par exemple, sur les derniers, pourquoi ils n'avaient pas publié les comptes rendus qui s'appellent relevé de réunion de suivi d'accident du Brizol, du 22 octobre à 15h, du 14 octobre à 11h, du 10 octobre à 11h, du 8 octobre à 11h, etc. Ces documents, on les a. Parce que dans le cadre de notre commission d'enquête, on récupère plein de choses. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui ne supportent pas le côté un peu obéissance à la vie chiste. Et donc on a des informations par ces canaux-là. Et ces informations-là devraient être publiées sur le site de la préfecture. Pareil sur la liste des produits. Je rappelle, on a bien des familles de produits. On n'a pas la liste exacte des produits. Et notamment, on n'a pas la composition exacte des produits, puisque c'est soumis au secret de fabrication. Et qu'il faudrait y compris rajouter, ça c'est une question qu'on voulait technique poser, aux 5200 et quelques tonnes, plus aux 4000 tonnes de Normandie logistique. Si on veut évaluer correctement le risque chimique, il faut rajouter le volume des mousses qui ont été balancées à juste titre. Bien sûr, c'était évident par les pompiers. A priori, on entend un volume de 22 000 m3 de mousse. Mais notamment, la fiche toxicologique de ces mouches, parce que les mousses, c'est des mousses de synthèse. C'est aussi des produits chimiques. Bon, donc c'est intéressant qu'on ait les éléments sur les risques aussi sur ces mousses. Sur la question des prélèvements, il y a toute une série de prélèvements qui sont sur le site de l'APREF. Il faut savoir, on le dit, on n'a pas peur d'être attaqué en diffamation, que certains résultats sont bloqués. Notamment à la répression des frondes, il y a des consignes strictes de ne pas diffuser un certain nombre de résultats, notamment sur les prélèvements en zone agricole. Sur, on avait demandé dans notre plateforme revendicative, dans notre crac qu'on a déjà, voilà, tout le monde ici connaît, toutes les notes internes des différents services de l'État, et notamment de la DREAL et de l'inspection du travail. Vous avez suivi peut-être que dans la commission d'enquête sénatoriale, le super DREAL, M. Patrick Berg, a fait état de deux rapports de visite de Normandie Logistique en 2013 et 2017. Bien évidemment, ces rapports, aujourd'hui, le DREAL nous dit qu'il pointait les insuffisances déjà à l'époque de Normandie Logistique, donc d'ailleurs on a du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas surveillé comme le lait sur la castrale, comme on dit, sur le feu, pardon. Mais ces rapports-là, bien évidemment, ils ne sont pas rendus publics sur le site de la préfecture. Sur les autres documents de l'inspection du travail, de la DREAL, de l'ASN, etc., là aussi, le DREAL a annoncé qu'ils avaient transmis au procureur de la République en charge du dossier un procès-verbal. Donc si le procès-verbal, pour une question judiciaire, il ne peut pas être transmis, ce qu'ils doivent au moins nous transmettre, et c'est prévu par la réglementation, c'est la liste des infractions qui sont reprochées à Normandie Logistique ou à Lubrizol. Voilà, donc ça évidemment, on n'oublie pas la liste des infractions. Sur la transparence, on est assez inquiets, il faut le dire, des conditions de travail des salariés qui sont sur le site. On sait, c'est dans les comptes produits de la préfecture, qu'il y a des plans de retrait amiante, mais ils ne sont pas diffusés sur le site de la préfecture. On sait qu'il y a des plans de prévention entre Lubrizol et les différents sous-traitants, ceux qui font du pompage, etc., ils ne sont pas sur le site de la préfecture. Les documents sur l'évaluation des sites de Lubrizol et de Normandie Logistique ne sont pas sur le site de la préfecture. Et ce qu'on dit aux sous-traitants qui sont sur le site, c'est, faites-nous confiance, vous avez les équipements adaptés. Et bon, la confiance, nous, ça nous questionne. Et donc, les salariés sous-traitants sur le site n'ont pas plus d'informations que vous, que moi, sur les risques auxquels ils sont soumis sur le site de Lubrizol, et de savoir si les équipements qu'ils ont sont adaptés. Pareil, la préfecture, on le sait par la presse que les déchets vont dans une entreprise au Havre, dans quelles conditions ils sont traités, quel niveau de formation des salariés, etc. Évidemment, rien sur le site de la préfecture. De la même manière, sur la question de la dépollution, vous savez qu'on a demandé dans le cadre du collectif unitaire, la dépollution totale des communes, des logements, des lieux de travail, organisés par l'État avec des entreprises spécialisées dans le risque chimique. Bien évidemment, ce n'est pas le choix qu'a fait l'État. Ce n'est pas le choix non plus qu'ont fait les communes. Les communes pourraient faire ça et envoyer la facture à Lubrizol. Et donc, il fallait au moins que, dans la réunion, ils nous expliquent pourquoi c'était à chaque habitant, chaque salarié pas formé, de nettoyer l'essuie avec du matériel pas adapté, etc. ou chacun d'appeler d'ailleurs ou non pour le traitement des déchets amiantes. Si, par exemple, un habitant de Mont-Saint-Aignan appelle sur des déchets amiantes mais que son voisin n'appelle pas, les fibres d'amiante, bon, voilà, je veux dire, puisqu'on n'a pas une dépollution complète, on aura des problèmes de repollution, on va dire, par les voisins. Sur les risques à long terme, on est toujours dans la même configuration. Il y a eu des nouvelles mesures de faite. Mais pour comparer ces nouvelles mesures, il y compare toujours à des zones qu'ils considèrent comme propres, c'est-à-dire la mairie de Petit-Quevilly, qui pour eux n'est pas polluée à 1,5 km de Lubrizol, et l'école, alors je ne sais plus comment c'est laquelle, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Donc on a, nous, les éléments qu'on a soumis à notre équipe scientifique, c'est que ces zones-là sont polluées. Donc on attendait des réponses sur qu'est-ce qui justifie à leurs yeux que ces deux sites-là sont pollués. On voulait poser la question, pourquoi ils n'ont pas mesuré les cancérogènes dans les fumées, le jour de l'incendie ? Donc dans les fumées, il y a un certain nombre de trucs qu'ils n'ont pas mesurés. Pourquoi les instruments de mesure qu'ils ont utilisés ont un seuil de détection, je fais vite, je ne fais pas trop compliqué, qui est 50 fois plus gros que ce qu'on peut avoir dans d'autres sites industrielles, notamment en fosse sur mer. Donc par exemple pour le benzène, en fosse sur mer, on détecte à 0,2 microgrammes à Rouen, pour cacher les choses, on détecte à 10 microgrammes, par exemple. Et puis sur les avis de l'ANSES et de l'INERIS, qui sont intéressants, qui mériteraient d'être discutés, pourquoi ils refusent que dans une réunion publique filmée par les médias, on ait d'un côté de la table les experts de l'ANSES, les experts de l'INERIS, et de l'autre côté, les experts avec qui on bosse, pour discuter des éléments qu'il y a dans le rapport de l'ANSES et de l'INERIS, et d'ailleurs, de soulever, ça serait peut-être pour l'ANSES le moyen de soulever, parce qu'il y a le rapport de l'ANSES qui n'est pas simple à lire, et il y a la synthèse qui est faite par la préfecture. Et vous voyez là encore qu'il y a un écart, parce que la préfecture est plus rassurante que l'ANSES. On aurait posé la question, pourquoi dans les analyses données, les prises de sang aux pompiers, polices, etc., on n'a pas recherché l'ensemble des polluants, mais on est dans une crise de sang assez ordinaire, sauf peut-être à penser que la préfecture est d'accord avec le patron de Lubrizol, que le feu à Lubrizol n'est peut-être pas plus dangereux qu'une voiture qui brûle, ou qu'une poubelle qui brûle un samedi après-midi dans les rues de Rouen. Peut-être que c'est ça la réponse. Pourquoi ils ne veulent pas mettre en place un registre des cancers, qui vous permettrait malheureusement, peut-être dans 10-20 ans, de voir qu'il y a plus de cancers, de tel type de cancers à Rouen, par rapport à d'autres endroits qui n'ont pas été exposés. Pourquoi ils n'annoncent pas aujourd'hui un renforcement des moyens de contrôle, notamment ceux de l'inspection du travail, puisque là, les chiffres, on est passé de 51, sur les questions de santé et sécurité, on est passé de 51 dans le département en 76, on n'est plus que 44 en 2019, et ils nous annoncent 35 à fin 2020. Donc on serait à moins 32% entre septembre 2014 et fin 2020, avec un agent de contrôle pour 1 000 entreprises. Donc c'est sûr que les patrons ont la bénédiction de eux. Pourquoi ils n'ont pas annoncé un renforcement pareil juridique ? Pour que les employeurs appliquent la réglementation, alors vous savez, on est tous convaincus ici que les patrons ne respectent pas la réglementation, les syndicats le disent, les assos le disent, mais vous avez vu cette semaine, c'est sorti dans la presse, l'étude qui a été commandée par la Chambre de Commerce et d'Industrie, c'est-à-dire le patronat, avec une étude encore plus sérieuse que nous, parce qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus de temps, une étude avec 14 000 sous-traitants, qui ont été auditionnés par des gens dont c'est le métier, dont les chiffres sont effarants, je vous invite à lire le truc du monde, on pourra d'ailleurs diffuser le rapport, on l'a rendu public, il y a moins de 10% des salariés qui savent ce que c'est que le document unique d'évaluation des risques, moins de 8% dans l'industrie qui savent utiliser un extincteur, je n'ai pas la mise à la prévère, il n'y a pas un résultat au-dessus de 10%, donc on voit bien que les patrons ne respectent pas les obligations, notamment en matière de formation, et pas seulement, en matière de prévention des risques, c'est le patronat qui le dit, et le gouvernement n'annonce aucune mesure pour que le patronat applique la réglementation. Voilà les questions qu'on avait à poser, bon ben évidemment, on va les poser par la dernière et dernière de la presse, je pense qu'on n'aura pas de réponse, on a aussi dans les questions qu'on avait, pourquoi ils ne renforcent pas la protection des lanceurs d'alerte, on l'a dit tout à l'heure avec notre collègue de Téphane, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les salariés qui nous filent des infos dans le cadre de l'enquête indépendante prennent des risques, parce que le statut de lanceur d'alerte nécessite dans les entreprises de demander autorisation à son patron, vous imaginez le salarié de Brizol, coucou Warren Buffett, est-ce que j'ai le droit de dire qu'on ne respecte pas la réglementation dans l'entreprise avant de saisir les organisations syndicales ? Vous voyez, c'est un peu une blague quand même, c'est ça aujourd'hui la loi sur les lanceurs d'alerte. On aurait demandé pourquoi le gouvernement n'est pas en place une grande campagne pour informer les salariés de la possibilité du droit de retrait, parce que là il y a eu plein de salariés qui n'avaient pas connaissance du droit de retrait le jour de l'accident, et puis vous avez lu, la nécessité d'expliquer le droit de retrait, c'est important, parce que même Mme Pénicaud, vous l'avez vu sur France Inter cette semaine, ne sait pas, à propos du conflit, du droit de retrait à deux nos camarades et des cheminots de la SNCF, même la ministre du Travail ne sait pas ce que c'est que les conditions juridiques pour le droit de retrait. C'est important qu'on fasse quand même que le gouvernement organise une grande campagne d'information. Pourquoi le gouvernement n'abroge pas les mesures de déréglementation et d'assouplissement, que ce soit sur le Code du Travail avec la sépression des CHSCT, que ce soit sur le Code de l'environnement, vous voyez là, les arrêtés d'expansion qui ont été pris avec un assouplissement, mais pire encore, pourquoi ils ne suspendent pas deux projets en cours vachement importants, un autour du rapport Lecoq, qui visent à s'impulser le Code du Travail sur les aspects santé et sécurité, l'autre sur le rapport, je vais essayer de pas... c'est un cas... 15 variants, qui est un rapport qui est sorti 3 jours avant l'incendie, le 23 septembre, et qui propose des mesures phares pour faciliter la vie des industriels en matière de Code de l'environnement. Donc il faudra au minimum, en attente, éventuellement, même si on n'a pas l'illusion de l'enquête sénatoriale, qu'ils suspendent au moins ces deux projets d'assouplissement qui risquent de nous amener de nouveaux AZF et de nouveaux LUPRISOL dans les années à venir. Pourquoi ils n'annoncent pas l'obligation à minima, c'est vraiment le minima du minima, de faire désalienter les toitures dans toutes les industries ? Il y a plein d'industries CEDESO ou des industries avec des risques de fonds dans lesquelles on a des toitures avant 97, parce que ça coûte quand même un peu, ça coûte au moins un billet de mille, de deux mille ou trois mille de faire les travaux. Et donc les industriels continuent à avoir, pardon, des toitures amiantées qui ont plus de 20 ans d'âge et qui risquent de partir en fumée. Et puis, pourquoi, alors là, j'aime bien celle-là, pourquoi ils n'ont pas annoncé la fin de la punité zéro contre la délinquance au col blanc, puisqu'on voit bien que la justice, la différence de la manière dont on traite ici, donc on traite les manifestants dans les manifs, dans la manière dont les syndicalistes et les militants associatifs sont poursuivis, voilà, on n'avait pas d'illusion là-dessus, mais ils devraient au moins annoncer la fin de la punité contre la délinquance au col blanc, mais peut-être d'ailleurs qu'une partie d'entre eux finirait en correctionnel, donc on comprend mieux leur position. Et pourquoi ils appliquent vraiment à la légère le principe pollueur payeur, puisque là, on est dans la convention qui est signée ce matin entre le gouvernement et le brisole, on n'est que sur une partie des dommages et seulement une partie des dégâts pour les agriculteurs. Aujourd'hui, quand on est en termes de chômage partiel, quand on est en termes de dépollution, bien évidemment quand la dépollution, c'est chacun d'entre vous qui fait de ça chez vous, c'est pas le brisole qui paye, et le suivi de santé, c'est fait par la sécurité sociale, comme vous allez voir votre lettre faire les prises de sang, tout ça, c'est pris par nos cotisations, nos impôts et pas par les brisoles. Donc voilà les questions qu'on avait à poser. Bon, on n'en aura pas de réponse, mais en tout cas, on va continuer le combat pour la vérité, la justice, et faire payer les industriels et faire sauter les ministres et le préfet qui sont à leur vote. Bravo ! Et il y a un point important là qui vient...